Quelle belle journée Je crois que je vais me détendre C'est un temps à se détendre Bon échauffement Bon, après cette petite séance de préparation Je crois qu'il est temps de commencer à fendre le bois Mais avant on va vérifier ces outils Et surtout prendre les bons Alors quand on fend du bois On évite d'utiliser une hache Parce que sinon ça va être trop galère à faire Le profilé est trop étroit Et c'est beaucoup plus dur à écarter le bois comme ça Après si on peut pas faire autrement Pour des petites bûches encore Ça peut le faire Mais c'est vraiment plus fait pour couper du bois Et l'outil idéal, c'est le merlin Il aura un certain poids Pour avoir beaucoup plus de puissance Pour éclater le bois Il y en a qui font 2.5 kg Celui-là il fait 3.7 kg J'ai préféré prendre le plus lourd Parce que tant qu'on peut, on le prend Parce que paradoxalement On va beaucoup moins fatigués pour éclater le bois C'est le merlin qui va faire le travail Et puis c'est intéressant C'est les petits ergots sur le côté C'est pour ça qu'on appelle le merlin éclateur Parce que lui il a ça en plus Alors c'est sûr Si on n'est pas capable de le porter comme ça Alors vaut mieux le prendre moins lourd Mais au bout C'est un peu plus largement plus difficile Généralement on va le tenir comme ça Mais des fois on peut le tenir encore à l'extrémité On va avoir encore plus de puissance Après plus on va vers le bout Plus on va perdre en précision Après on a tendance à dévier à droite ou à gauche Tandis que quand on est plus comme ça On va être plus précis Et avant d'attaquer la fente du bois On vérifie le tranchant de la lame Et des fois ça peut arriver Qu'on ait besoin d'affûter avec une petite lime Mais c'est pas à faire à chaque fois Là on voit il est un petit peu émoussé Et bréché à certains endroits Alors on va y aller avec une lime assez légère Souvent ça doit être une lime qu'on utilise Pour les tronçonneuses Ce genre de lime là On va toujours de l'intérieur vers l'extérieur Et on caresse Déjà rien qu'en caressant comme ça Et on suit Déjà on suit On voit là ça commence déjà à briller Et on suit la forme du merlin Ensuite si on veut On peut utiliser une pierre aiguisée Pour raffiner le tranchant C'est pour ça que c'est intéressant de faire ça Quand il fait vraiment beau Parce qu'on voit tout de suite Comment on est dans le niveau du tranchant Et là on met un petit peu plus d'inclinaison Mais c'est très léger On va faire pareil l'autre côté Et puis ça suffira Alors le merlin est tranchant Mais moins tranchant qu'une hache Mais c'est quand même intéressant D'avoir un merlin très tranchant Et là on le sent tout de suite Pour pas trop appuyer Impeccable Alors maintenant qu'on est fin prêt On va pouvoir passer aux choses sérieuses Mais avant tout on va essayer de se trouver un endroit idéal pour fendre le bois Le choix du terrain aussi est important L'idéal c'est de se mettre sur une pente Alors l'intérêt de se mettre plus bas par rapport au bio de bois C'est pour moins se casser le dos On va se mettre ici pour fendre le bois Et des fois sur les côtés Et aussi essayer d'être sur un terrain assez dur Ici comme c'est de l'herbe ça va être assez compact Ça va pas trop absorber les chocs Le bois va tout prendre Alors là ce que je fais C'est que je regarde Déjà s'il y a un peu de craquage Au niveau du bois Là on voit ça a craqué au centre C'est tentant C'est tentant franchement de commencer par le centre Mais c'est vraiment un déconseillé Et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo C'était pour montrer une méthode Qui permet d'aller beaucoup plus vite Et surtout de beaucoup moins se fatiguer Alors si on attaque le fondage du bois Par le centre on est dans la partie la plus épaisse Et c'est là qu'on va rencontrer Beaucoup plus de résistance Tandis que si on commence sur le bord Il y aura beaucoup moins de résistance Ça va éclater comme ça Ensuite on va faire des entailles comme ça Et là on va se retrouver normalement au milieu On va récupérer notre fente Normalement on va faire comme ça Comme ça Celui-là il fait 45 cm de diamètre Peut-être un peu plus large au niveau ici Peut-être pas loin des 50 Mais là il est à 45 Mais cette méthode J'ai vraiment expérimenté sur des billots Qui font 1 mètre de diamètre Sans coin Et que au merlin Et franchement ça va beaucoup plus vite Quand on fait avec des coins C'est vraiment lent de les enfoncer Les coins après ils sautent En fait les coins ça sert beaucoup Quand on a des morceaux de bois Récat de citron Souvent ça va être des morceaux Qui ont eu des branches sur les côtés Et en fait on se retrouve avec des yeux Il y a une jonction Ça va faire comme un Y Et là on sera peut-être presque obligé D'utiliser le coin Et en fait c'est nous qui nous plions un peu au bois On s'adapte souvent par rapport au billot qu'on a Là au départ j'étais parti pour faire 3 tranches Sur un côté Avant de rejoindre le milieu Mais finalement je me suis rendu compte Que c'était mieux de le faire en 2 Sinon j'aurais été trop fin au niveau épaisseur Et voilà la première tranche Et on continue comme ça Là on a vu J'ai commencé toujours par les bords Les bords comme ça Et je remonte Les bords, les bords Là ici au milieu Pour être sûr que ça éclate comme ça Après on va le fendre comme ça Là on va le fendre là Là et là Là ça n'a pas suivi Des fois ça arrive L'intérêt aussi d'attendre au moins un an Que ça sèche Avant de le fendre C'est que ça fasse ça justement Qui va commencer à s'écarter Et là on est sur du chêne rouge Et c'est bien de faire des tranches comme ça Parce que ça reste debout Et on peut tout de suite les débiter On n'essaie pas de vouloir chercher tout de suite A faire la tranche dès le départ Sinon ça ne va pas du tout partir comme on veut On va toujours attaquer légèrement une entaille Et après quand on lancera le merlin de toutes ses forces On choisira toujours un bord Il y a une chose à savoir aussi C'est la position de ses jambes L'idéal c'est de fléchir les jambes Si on veut plus de puissance C'est moins de casser le dos Quand on arrive à la fin du mouvement du merlin Et moins fatigué aussi Le dos c'est important Et maintenant on va voir combien de temps on met Pour débiter un billot de 45 cm Je vous rassure c'est pas trop long Alors toujours la même méthode On fait une petite saignée à l'avance Sans trop forcer Et c'est comme ça qu'on arrive à sortir des tranches Ça va inciter le bois à suivre cette ligne Et après le seul moment où on force vraiment On lancera toujours le merlin sur un bord Soit celui-là du bas ou soit celui-là du haut Et normalement juste un grand coup suffit Et comme ça aussi ça permet de s'économiser Pendant qu'on fait la ligne aussi Ça nous arrive d'entendre le son qui va changer Et ça donne un bon indicateur déjà Que le bois commence à se fendre On l'entend tout de suite Le son va vraiment changer Ça va faire un son beaucoup plus creux Et on sait que là déjà le bois est en train de se fendre Et c'est là qu'on se rend compte que la force n'est pas si importante que ça Surtout quand on se retrouve avec des morceaux qui commencent à être bien gros C'est surtout la manière de fendre qui va jouer Avec le bon outil aussi Et d'avoir le bois aussi qui commence à être bien sec Et c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre au moins un an avant de pouvoir le fendre Ah si c'est possible bien sûr Et je trouve qu'en me fendant de cette manière J'ai gagné beaucoup plus de temps Le fait de sortir des tranches c'est plus simple On fait compte Et après c'est que du meneur Et là on voit qu'on se rapproche des deux minutes Et on fait compte c'est le temps que ça va prendre Après quand on a des billots qui font un mètre de diamètre Bon c'est à peu près cinq minutes Je trouve que c'est plutôt correct parce que comparer des fois même à des machines Les machines ça va pas aussi vite A moins d'avoir la super fondeuse qui fend tout d'un coup Une petite astuce aussi c'est d'orienter le billot Contre les morceaux de bois ou contre un autre billot Et comme ça on va avoir toutes les tranches qui vont se reposer sur un côté Et elles auront moins tendance à partir dans tous les sens Un petit truc aussi que je fais c'est de ramener le bois dès que je peux avec le merlin A la base de la tranche c'est un peu recourbé comme un crochet Et on s'en sert souvent pour ramener des bûches Plutôt que de se baisser à chaque fois Et comme ça on se plie moins souvent le dos Des fois aussi ça arrive que le merlin n'a pas poursuivi sa course jusqu'en bas A ce moment là on tourne d'un côté Et on utilise le profil du merlin pour écarter le bois Et ça marche vraiment bien Et on va finir de fendre la tranche qui restait bloquée en bas Et une toute dernière astuce qui peut servir à être plus précis C'est de visualiser un point sur le bois Ça marche beaucoup mieux quand on fait ça Des fois ça peut être une toute petite imperfection, ça peut aider On vis-à-lui ce point Et généralement 9 chances sur 10 le merlin va tomber dessus Bon bah maintenant on sait tout ce qu'il y a à savoir On va pouvoir s'amuser Musique Musique Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance